Et ce matin, Matin Sport est présenté par Ali Hamouch. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. On commence avec du football en Ligue 1. Le Mouloudia Doran s'impose face à la JS Saoura. Le Mouloudia Doran, version 2024-2025, réussit son entame de saison, s'imposant à domicile deux buts à zéro devant la JS Saoura au stade Miloud Hadfi Doran pour le compte de la suite de la première journée du championnat de Ligue 1. Les deux réalisations du Mouloudia Doran étaient l'oeuvre de Kamel Belmiroud contre son camp à la dixième minute de jeu et Ahmed Karoum à la soixante-dix-septième minute. Le Mouloudia Doran a même raté un pénalty à la dix-septième minute par sa nouvelle recrue Karim Arabi, et un pénalty obtenu grâce à l'assistance vidéo, puisqu'on rappellera cette saison, la Ligue 1, il y aura l'assistance vidéo dans certains stades, pas surtout les stades, bien évidemment, c'est les stades qui peuvent accueillir cette technologie. Et sur cette victoire, je vous propose d'écouter le milieu défensif ivoirien du Mouloudia Doran, série Gnoleba Edmond Narcisse, il est au micro de Sid Ahmed Fethi. L'entame de cette saison, il est très important et c'est l'objectif premier pour le début du championnat. Oui, c'est très important d'avoir une victoire à l'entame du championnat. Après, l'équipe, elle va venir m'en travailler parce qu'il n'y a plus de nouveaux. Plus de nouveaux et la cohésion viendra après plus de travail. Ce qui est à retenir, c'est la victoire pour l'entame du championnat. Donc, la prochaine sortie du Mouloudia Doran, ça sera en déplacement face au nouveau promu, l'espérance de Moustaganem, alors que la JSA accueillera l'USM Hinchla pour le compte de la deuxième journée. On signalera qu'il restera quatre matchs pour le compte de cette première journée de Ligue 1, on rappellera à cause de la participation des quatre clubs algériens dans les différentes compétitions inter-club. Donc, le mardi 1er octobre, on aura droit à l'affiche de cette première journée entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Et le mercredi 2 octobre, il y aura la suite et la fin de cette première journée avec trois matchs au programme. USM Hinchla, Shabab Riyadi de Bluizdat, CS Constantine, US Moustaganem et enfin USM Alger, US Biskram. Et on reste avec la Ligue 1, Ali Hamouch, pour parler cette fois-ci du Mouloudia d'Alger qui va jouer à huis clos. Et ce sera ce vendredi face au Paradis Athletic Club, un match qui se jouera à huis clos au stade Shahid Ali Hamoudi Ali à la pointe de Douera. Ce sera à partir de 16h, c'est la décision qui a été prise hier. Donc, un match, on rappellera, comptant pour la deuxième journée du championnat de Ligue 1. Et les clubs algériens engagés dans les compétitions continentales inter-club fixées sur les dates de la phase de groupe. Donc, on rappellera nos quatre représentants dans les différentes compétitions. On a le Moudia d'Alger, le Shabab Riyadi de Bluizdat en Ligue des Champions, le CS Constantine et l'USM Alger en Coupe de la Confédération Africaine de Football. Donc, ils débuteront la phase de groupe. Ce sera le 26 et le 27 novembre prochains. Donc, on rappellera qu'au départ, ça devait commencer un peu plus tôt. Ça devait commencer donc la fin octobre. Mais finalement, la phase de poule a été reportée à une date ultérieure suite à la programmation du premier tour des éliminatoires du championnat local. Championnat africain des joueurs locaux. Donc, ça sera pour le 25, 26 et 27 octobre. De ce fait, donc, la phase de groupe a été décalée. Donc, la première journée, on rappellera pour nos représentants, ça sera le 26 et le 27 novembre 2024. La deuxième journée, ça sera le 6 et le 7, 8 décembre. La troisième journée, entre le 13 et le 15 décembre. Et la quatrième journée, ça sera entre le 3 et le 5 janvier 2025. Et enfin, la sixième journée, ça sera entre le 17 et le 19 janvier prochain. On change de discipline pour parler de basketball. Cette fois-ci, le GS Cossidaire termine le championnat arabe des clubs champions sur une bonne note. Absolument, Fatima. Donc, les basketteuses du groupement sportif de Cossidaire qui terminent sur le podium de ce championnat arabe des clubs champions en Jordanie. Le GS Cossidaire, donc, qui décroche la troisième place suite à sa victoire hier sur l'écho-étienne d'El Fetet SC 86 à 75. Et le trophée qui a été décroché par le club organisateur, les Jordaniens d'Al-Fahez, qui se sont imposés en finale face aux saoudiens d'El Oula sur le score de 84 à 60. Retour au foot et cette fois-ci pour parler de foot européen avec l'entame ce soir de l'Europa League. L'hymne de l'Europa League. Et l'Europa League, donc, après la Ligue des champions, qui va connaître également cette saison une nouvelle formule. Donc, avec sa première journée aujourd'hui, avec plusieurs matchs au programme ce soir. À partir de 17h45, les Néerlandais de l'AZ Alkmaar qui accueilleront les Suédois d'Elfsborg Boras. Et à 17h45 également, les Norvégiens de Bodo Klimt qui seront face aux Portugais du FC Porto. Et à 20h, il y aura plusieurs matchs avec nos Algériens. Mais il n'y en aura qu'un seul, c'est Baudardin Bouanani qui évolue à l'OGC Nice. On sait que Hicham Boudaoui est toujours blessé. Donc, Nice qui accueillera la Real Sociedad, ça sera à 20h. Les Belges d'Anderla qui seront face aux Hongrois de Ferenc Varos. Ludo Gotts, Razgaard, les Bulgares qui accueillera Slavia à Prague. Manchester United qui évolue en Europa League cette saison, qui sera face à FC20. Les Turcs de Galatasaray qui accueilleront les Grecs de Pauk Salonik. Et Dynamo Kiev qui accueillera Lazio de Rome. Donc, toutes ces rencontres qui débuteront à partir de 20h. Et il y aura également les championnats européens, Ali Hamouch. A commencer par la Liga. Donc, hier, le Real Madrid qui s'est fait peur alors qu'il menait 3 buts à 0 à 5 minutes de la fin. Alaves qui a réussi à inscrire 2 buts coup sur coup à la 85e, à la 86e minute de jeu. Mais au final, le Real Madrid remporte 7 victoires. Et revient à un seul point face au FC Barcelone qui accueillera ce soir Getafe. Donc, il y aura d'autres rencontres, un autre match plutôt au programme à 19h. Gérône qui sera face à Rayo Vallecano. Et hier, Sevi qui s'est imposé à domicile face au Valladolid. 2 buts à 1. Et Valence qui a été tenue en échec par Oussasuna. 0 partout. Et cette 7e journée qui se poursuivra jeudi avec 3 matchs au programme. Et on passe à la série A en Italie avec un seul match au programme. La Talenta de Bergam qui a été surprise à domicile par le nouveau promu comme 3 buts à 2. Et la Talenta de Bergam, on rappellera, vainqueur de la Ligue Europe à la saison passée. Qui enregistre sa 3e défaite depuis l'entame de la saison. Alors que comme enregistre sa 1re victoire de la saison. Et on reste avec l'Italie toujours Fatima. Mais cette fois-ci pour parler de la Coupe d'Italie. Avec le Torino, leader de la série A qui a été éliminé par Impoli. 2 buts à 1. Il fallut attendre la toute dernière minute de jeu pour que Impoli marque ce but. Qui la qualifie pour le prochain tour. Et dans les autres matchs, Cagliari qui s'est imposé face à Crémonisé. 1 but à 0. Et Lecce qui a été battu par Sassoulo. Une équipe de 2e division. 2 buts à 0. Et aujourd'hui il y aura 3 matchs au programme. Pise qui sera face à Tchisena. Udinese qui affrontera Salernitana. Et Genoa qui sera face à la Sampdoria de Jeanne. Mon italien n'est pas trop parfait. Beaucoup d'efforts avec la prononciation ce matin. Mais bravo en tout cas. Et direction l'Angleterre. Cette fois-ci pour parler de la Coupe de la Ligue. Avec les matchs comptant pour le 3e tour. Avec Manchester City qui s'est qualifié difficilement en battant Watford 2 buts à 1. Leicester qui s'est qualifié face à Walsall au tir au but. La rencontre s'est terminé dans son temps réglementaire. 0 partout. Donc Leicester qui s'est imposé 3 tirs à 0. Et Chelsea qui sera là. Qui s'est qualifié après sa large victoire face à Barrows. 5 buts à 0. Et Aston Villa qui s'est imposé sur le fil de Buzan. 1 face à Wicombe Wonders. Et aujourd'hui il y aura 2 matchs au programme. Arsenal face à Bolton. Et Liverpool face à West Ham. Et vous savez très bien chers amis auditeurs. Que Ali Hammouche à chaque fois qu'il présente Matin Sport. Il a à la fin un chiffre du jour. Et ce matin il vous a ramené. Tenez-vous bien. 260 000 euros. De quoi s'agit-il Ali ? 260 000 euros. C'est le prix d'une montre de Cristiano Ronaldo ? Non pas cette fois-ci. Non non non. Pour cette fois-ci c'est la somme déboursée par Marcus Rashford. L'attaquant anglais. Pour s'acquérir sa nouvelle voiture. Une Bentley. Donc 260 000 euros. Mais le hic dans cette histoire que Marcus Rashford ne pourra pas conduire sa nouvelle acquisition. Tout simplement on lui a retiré son permis. Donc il est sous le coup d'une suspension de son permis. Donc suite à une infraction. Un excès de vitesse. Bah oui. Donc il ne pourra pas conduire son nouveau bolide. En attendant qu'il récupère son permis après la sanction. Merci beaucoup Ali Hamouch pour toutes ces informations sportives. Il est 7h bientôt, 26 minutes sur Alger chaîne 3.